Musique Que grandiose, n'est-ce pas ? Et pour cause, ces murs racontent une histoire. On est ici à la Générale, à Paris. Ce bâtiment construit dans l'entre-deux-guerres est un bâtiment de 8 hectares sur plusieurs étages. Il était à l'origine une manufacture, puis un centre d'archivage, puis un squat artistique avant de devenir un lieu de création culturelle, sociale, artistique et politique. Pas étonnant que Fatima Ouassac, politologue et militante, ait choisi cet endroit pour organiser une journée féministe fondatrice. J'aurai l'honneur d'animer la première table ronde sur les discriminations institutionnelles. Quoi de mieux que ce lieu insolite pour accueillir l'édition spéciale du Nadia Lazzunichaud en collaboration avec Fatima Ouassac que l'on va tout de suite voir pour qu'elle nous en dise un peu plus sur le déroulement de cette journée. Hey Fatima ! Ah Nadia ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien ! Moi je suis super contente que tu sois là ! Mais voilà, plaisir partagé ! Alors nous Fatima, on veut que tu nous expliques le pourquoi de cette journée féministe, quels sont les enjeux et le déroulement. On parle de féminisme, un terme qui n'a pas bonne presse, de manière générale, mais en particulier vis-à-vis des femmes issues d'immigration postcoloniale, parce que ce terme est perçu comme une arme contre ces femmes et contre leurs familles. Donc là il s'agit de dire que c'est un outil qui peut être efficace, qui peut être stratégique pour lutter contre les différentes oppressions qu'on subit en tant que femmes issues d'immigration postcoloniale. Et donc on traite un certain nombre de problématiques qui sont essentielles pour nous. Le travail, la question des discriminations de travail, l'école, le système d'orientation, les discriminations administratives qu'on subit lorsqu'on est migrante, la question de la santé mentale, la question des violences obstétricales et la question de la culture du viol et des violences intrafamiliales dans le système français. Donc un certain nombre de questions que l'on traitait peu, parfois pas du tout, en tout cas d'un point de vue politique. Un programme riche et inédit en perspective. Complètement, c'est un tournant. Et d'ailleurs je vais devoir y aller. Merci d'avoir pris ce temps. Et toi aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Fatima Oussac, je fais partie du réseau Classe Genre Race, qui organise la journée d'aujourd'hui. Et je vous présente Louisa Bellamissi, qui fait également partie du réseau Classe Genre Race. Alors, pourquoi une journée féministe ? Bon, déjà, évidemment, c'est en lien avec la journée du 8 mars. Parler du féminisme aussi, c'est un terme qui a très, très, très mauvaise presse, de manière générale dans la société française, mais en particulier chez les femmes issues d'immigration postcoloniale. De notre point de vue à nous, de femmes issues d'immigration postcoloniale, il n'y a qu'un seul féminisme. C'est pour ça qu'il est au singulier. Un seul féminisme, on n'a pas besoin de préciser qu'il est antiraciste, qu'il est intersectionnel, qu'il est anticolonial, etc. Parce qu'un féminisme qui serait raciste, pour nous, ce n'est pas du féminisme. C'est du pseudo-féminisme, c'est du racisme et c'est du sexisme. Voilà, de notre point de vue. Dans le contexte français jusqu'à aujourd'hui, il y a d'une part invisibilisation des discriminations institutionnelles que l'on subit. C'est-à-dire que quand on va se plaindre des discriminations institutionnelles, on va nous renvoyer vers de la paranoïa, vers de la victimisation, du communautarisme, etc. Et parallèlement, survisibilisation des discriminations qu'on subirait dans nos espaces, c'est-à-dire dans nos communautés, dans nos familles, dans nos quartiers, etc. Ce qui amène à une instrumentalisation de nos causes, et ce qui peut expliquer peut-être le rejet aussi, ce que je disais pour commencer, le rejet du terme féminisme, quand on regarde bien. Les femmes issues d'immigration, les militantes féministes issues d'immigration en France, ont passé plus de temps à lutter contre l'instrumentalisation de leurs causes que contre les oppressions réelles qu'elles subissaient. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Nous considérons que nous avons la maturité politique pour affronter toutes les questions qui nous concernent, toutes les oppressions qui nous concernent. Les populations qu'on subit sont réelles et massives. Elles ne sont pas accidentelles, comme on cherche à le faire croire. Elles participent d'un système qui fonctionne très, très, très bien, qui se reproduit très, très bien. Un système qui a une fonction, réduire le champ des possibles, en particulier des femmes issues d'immigration postcoloniale, pour deux choses. Restreindre notre accès aux ressources et nous exploiter, exploiter notre travail à moindre frais, c'est-à-dire nous diriger doucement mais sûrement vers les secteurs d'activité les plus précaires, avec les salaires les plus faibles, les conditions de travail les plus difficiles. Donc ça a bien une fonction. Est-ce que c'est paranoïaque que de dire ça ? Est-ce que je fais de la victimisation ? Pour montrer que non, loin de là, au contraire, il faut des chiffres, il faut des analyses, il faut des études, des enquêtes, il faut des luttes et il faut des victoires. Pour animer la table ronde, j'appelle Nadia Lazouni, que vous connaissez, journaliste, fondatrice de la chaîne Speak Up Channel et animatrice du Nadia Lazouni Show. Alors je vais à mon tour appeler Jules Falquet, maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris d'Hydro et auteur de Pax Neolibéralia, Perspective féministe sur la réorganisation de la violence. Fatiha Ajbli, sociologue et auteur de Les Françaises musulmanes face à l'emploi, le cas des pratiquantes voilées, entre guillemets, dans la métropole lilloise, un travail colossal qui constitue un outil d'analyse essentiel et éclairant. J'appelle aussi Madame Paola Baqueta, qui a fait le déplacement de Californie pour assister à cette journée, professeure et vice-présidente du département d'études de genre et féminine à l'université de Berkeley en Californie. Et je vais également appeler trois membres de la mobilisation portée par les courageuses et victorieuses grévistes de la société Honnête, l'Office Nouveau de Nettoyage chargé du nettoyage des gares réseau SNCF Paris Nord, pardon, Fernande Bagou, Anis Baguise, c'est ça, pardon, c'est pas grave, merci, et Oumougay, merci. Comme le disait Fatima, les discriminations institutionnelles subies par les femmes issues de l'immigration postcoloniale sont niées. Oui, elles sont niées parce qu'il n'existe pas de statistiques ethniques, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de collecter de manière systématique des données qui rendraient compte de ces discriminations qui sont pourtant massives. Il ne reste plus que le champ universitaire pour essayer de mesurer la réalité et l'ampleur de ces discriminations subies par les femmes de l'immigration postcoloniale. Merci, mesdames, pour votre travail salutaire. Merci pour votre présence. Merci pour votre détermination. On va commencer avec Jules Falquet, enfin, chacune d'entre vous va nous démontrer la façon dont vos travaux de recherche, mais également vos expériences de terrain témoignent de l'existence de cette discrimination institutionnelle envers les femmes de l'immigration postcoloniale. Et Julie Falquet, vous allez nous éclairer sur les fonctions du système discriminatoire dans une perspective mondiale, notamment en termes d'exploitation du travail. Merci, Julie. Ce que j'ai préparé, j'espère que ça répondra aux attentes, c'est plutôt une réflexion sur les transformations du marché du travail à l'échelle mondiale et sous l'effet des mesures néolibérales imposées par les institutions internationales et les pays du Nord ou occidentaux. Enfin, pas seulement occidentaux, d'ailleurs. Donc, le marché du travail, il y a deux éléments, à mon avis, importants. D'abord, il est internationalisé maintenant. Donc, les gens sont amenés à chercher du travail partout et n'importe où et à se déplacer malgré les entraves qui sont placées à leur déplacement, qui sont mises à leur déplacement. Il est internationalisé, ce marché du travail, mais il est complètement fragmenté en une multitude de sous-marchés, si on peut dire, selon le statut légal des personnes qui cherchent à s'y employer. C'est aussi tous les phénomènes, et là, vraiment, je crois qu'on est hyper concernés, tous les phénomènes de la sous-traitance, de la délocalisation à l'étranger ou de la délocalisation qu'on appelle sur place, avec, justement, en mettant à profit toute cette main-d'oeuvre au statut à dessein précarisé. Donc, premier élément, l'internationalisation met la fragmentation de ce marché du travail. Et le deuxième élément, c'est l'informalisation de ce marché du travail, puisque depuis... Je remonte à longtemps en arrière, excusez-moi, mais depuis la crise de 1929 du siècle passé, il y a eu des pays qui ont mis en place des espèces de politiques plus ou moins sociales. C'est tout ce qu'on appelle le keynésianisme, c'est tout ce qui est après le pacte social-démocrate, les Trente Glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait... Le mouvement ouvrier et des ouvrières a gagné un certain nombre de droits, a mis en place un certain nombre de régulations du marché du travail, à travers, notamment, des codes du travail. Et ça, on voit bien que c'est un des objectifs des réformes néolibérales, c'est de démanteler ces protections du marché du travail, de démanteler le code du travail. Donc, les institutions internationales ont poussé depuis les années 70 et surtout depuis les années 80, avec la crise de la dette, ils ont poussé un certain nombre de pays du Sud d'abord à démanteler le code du travail, progressivement, ou même assez rapidement en général. Et puis, comme il était prévisible, petit à petit, c'est remonté jusqu'au pays du Nord. Et donc, maintenant, on se retrouve en France, en train de vivre ce que la France et d'autres pays ont imposé et les institutions internationales ont imposé depuis les années 80 au Brésil, au Mexique, au Mali, partout. Donc, démantèlement, dérégulation du travail. Et puis, alors, le dernier point, mais je crois que vraiment, je vais être très rapide et là, il faudrait certainement creuser beaucoup plus. Une partie de la main-d'oeuvre, elle cherche, une partie des gens qui ont été libérés des cadres dits... Enfin, libérés de leur moyen d'existence précédent et sur le marché du travail. Et puis, une autre partie n'arrive pas à accéder au marché du travail ou bien ne souhaite pas y accéder. Et donc, aussi, toute une partie de la force de travail, elle se retrouve, finalement, à chercher à survivre ailleurs. Et je pense que... Là, je vous le livre vraiment à votre réflexion. Ce n'est pas terminé. Mais elle se retrouve dans la famille. Et je pense que les transformations des lois sur la famille et les transformations des conditions de vie et de l'institution familiale, ça fait partie, en fait, de ces transformations du marché du travail. Alors, c'est une idée un petit peu pas évidente à saisir. Je dois dire que moi-même, je n'ai pas fini de la penser. Mais je pense que toutes les transformations des lois, donc, je répète, sur la famille, sur le mariage, sur l'adoption, l'adoption internationale, qui inclut, en fait, toutes les questions de la gestation pour autrui et de la manière dont, finalement, aujourd'hui, on peut faire faire des enfants ailleurs, par d'autres femmes. Toute la législation, aussi, sur comment on acquiert ou pas ou on perd la nationalité quand on épouse quelqu'un ou quand on épouse en tant que femme ou quand on épouse en tant qu'homme. comment on peut faire gagner, éventuellement, la nationalité de tel ou tel pays à ses enfants. Voilà, tout ça, ça fait l'objet de régulations qui, à mon avis, sont importantes à étudier, à analyser pour voir comment les gens peuvent, si on n'arrive pas à accéder au marché du travail, au moins se raccrocher à une structure familiale où on arrive à obtenir des ressources pour survivre. Et tout ce qui régule, évidemment, les logiques de la double journée, le fait qu'une partie des gens essayent d'équilibrer leur situation matérielle et économique à la fois en mettant une partie de leur force sur le marché du travail et puis en s'appuyant sur la famille. Donc, voilà, ça, c'est pour donner un petit peu le cadre dans lequel se réorganisent, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, qui se réorganisent à la fois les logiques d'organisation de division du travail entre les hommes et les femmes, donc la division sexuelle du travail, la division du travail selon les logiques de classe, prolétariat, bourgeoisie, et puis les logiques du travail nord-sud et racialisé, puisque, en fait, ces trois dimensions se transforment sous l'effet de tout ce que je viens de dire précédemment. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps. C'était parfait. Merci, Gilles, vous avez tenu le temps et c'était très enrichissant de vous entendre. Je pense que Fatiha Ajbli, qui va prendre la parole juste après vous, ne pourra que confirmer ce qui vient d'être dit. Vous allez donc, vous, nous aider à comprendre les mécanismes discriminatoires en France, en prenant notamment l'exemple des discriminations subies par les femmes musulmanes qui portent un foulard dans l'accès à l'école et ou au travail. Alors, peut-être, pour poser le cadre, peut-être un peu décrire ce qu'est la discrimination. Parce qu'en fait, la discrimination est un mécanisme. Ce mécanisme a toujours pour toile de fond une idéologie, une idéologie qui pointe une différence et qui, sur le principe de la différence, va poser une hiérarchie. Quand on a ce toile de fond de l'idéologie, il y a une mécanique qui peut se mettre en place puisque la société va véhiculer une forme de stigmatisation à l'égard d'un groupe. Ça, c'est le premier rouage, la stigmatisation. Le deuxième rouage, ça va être une forme d'hostilité à l'égard du groupe, plus ou moins latente, plus ou moins avérée, plus ou moins prononcée. Le troisième rouage, ça va être l'inégalité d'accès aux mêmes droits que les autres. J'en dirais justement un mot sur l'accès à l'école et au travail. Le quatrième rouage, c'est la violence physique, c'est-à-dire la capacité dans l'espace public à pouvoir être verbalement ou physiquement agressée. Et enfin, le dernier rouage, c'est la discrimination légale. Et là, je vous renvoie dans une perspective historique au système ségrégationniste américain, au système génocidaire, au système esclavagiste. Et j'en parlerai un peu à certaines lois discriminatoires en France qui ont été adoptées depuis les années 2000. Donc ça, c'est pour poser un peu le cadre. Alors, parler de la discrimination que subissent les femmes. Alors, on dit les femmes voilées. Moi, c'est une catégorie que je critique de plus en plus parce qu'elle est trop homogénéisante. Donc, je vais parler plutôt de femmes identifiées comme étant musulmanes dans l'espace public. Je trouve que ça met en perspective le regard de l'autre. Elles sont identifiées comme telles. Et j'aborderai la question de l'école et du travail. Mais avant, il est vraiment important de comprendre que de leur point de vue, la discrimination est une expérience totale. Je dirais même parfois totalisante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'elle englobe toutes les sphères de leur vie publique et qu'elle envahit leur existence. Si bien que, pour avoir travaillé beaucoup sur ce public-là, ça peut aller, par exemple, dans l'espace public de regards très insistants, en passant, évidemment, ou en allant jusqu'aux agressions physiques. Je parlais tout à l'heure du système, de la mécanique discriminatoire, donc des voiles arrachées, des crachats, et en passant, évidemment, par des attitudes et des propos désobligeants. Donc, l'espace public est devenu pour ces femmes identifiées comme musulmanes, ou je dirais aussi parfois femmes musulmanes visibles, comme un espace où elles vivent à un niveau d'insécurité qui vient s'ajouter au sentiment d'insécurité que les femmes vivent en général dans l'espace public. Il y a un niveau supplémentaire d'insécurité qui croît d'ailleurs au lendemain de chaque attentat. Donc, il y a une espèce d'alignement entre le sentiment d'insécurité des Français et le sentiment d'insécurité des femmes musulmanes visibles. Et je dirais qu'il y a une forme d'harcèlement de rue qui n'est perçue que d'elles, curieusement, mais qui ne porte pas ce nom. Évidemment, quand on dénonce l'harcèlement de rue, on pense à bien des formes et pas souvent à celles-là. Donc, toujours est-il qu'il y a une forme de violence symbolique très forte qui encadre les femmes musulmanes et qui fait que les situations les plus ordinaires peuvent devenir ou produire des discriminations. Mais l'espace public n'est pas le seul espace de discrimination. Toutes les interactions sociales sont porteuses ou potentiellement porteuses de discrimination ou de violence symbolique. Et ça, ça a quand même produit une compétence chez les femmes musulmanes visibles. C'est la capacité à pouvoir repérer les situations, à les identifier très rapidement et même à les anticiper. C'est la raison pour laquelle on parle de socialisation anticipatrice. Si bien qu'elles vont adopter tout un ensemble de stratégies que moi, je me suis languie d'étudier, parce qu'elles sont devenues assez stratèges là-dessus, sur la négociation de leur visibilité selon les enjeux de l'interaction sociale. Mais ça montre déjà qu'on n'est pas dans le victimaire à proprement parler, mais ce sont des victimes. C'est pour ça que j'aime bien la phrase de Christine Delphi qui dit « Nous ne sommes pas victimaire, mais nous comptons beaucoup de victimes ». Je trouve que ça permet de réconcilier l'aspect victimaire avec le fait de reconnaître quand même la victime. Alors ça, c'est pour le caractère un peu englobant. J'ai parlé un peu de la socialisation anticipatrice. Aussi, il y a une sociologue qui s'appelle Philomena Essède qui parle, elle, de compréhension des événements racistes, qui est vraiment la capacité des personnes, en général, qui sont discriminées, de repérer, d'identifier ces situations-là et en conséquence de se comporter selon les enjeux différemment. Comment comprendre finalement que cette catégorie de femmes soit surexposée à la discrimination ? Alors je n'ai pas dit depuis tout à l'heure le mot, mais c'était volontaire, je voulais le garder pour maintenant. La discrimination islamophobe, puisque c'est de ce dont il s'agit. Il faut ramener évidemment tout ça à un contexte politique. Alors dans une histoire relativement récente, on reviendrait à la fin des années 90, mais je pense que les ramifications dans une histoire coloniale mériteraient aussi d'être avancées. Moi, je m'en tiens un peu au contexte politique du moment qui est caractérisé par une progression fulgurante du sentiment et aussi d'actes islamophobes et qui concerne et qui vise précisément d'abord les femmes par rapport à cette visibilité dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour un peu le contexte, mais ce n'est pas que diffus, c'est aussi... Il y a une réflexion autour de la légitimité de ces femmes à occuper l'espace public. Parce que qu'est-ce qui leur est reproché au fond ? Ce qui leur est reproché, c'est d'être visibles. Et comme on leur reproche d'être visibles, leur présence dans l'espace public est construite comme étant illégitime. Et c'est cette illégitimité de leur présence dans l'espace public qui rend normal ou acceptable qu'on réduise leur liberté, qu'on les désavantage, qu'on les opprime, qu'on les agresse dans la rue, puisque ça n'aime pas souvent grand monde, mais aussi qu'on leur interdit l'accès à des droits. Vous voyez la mécanique... Vous vous souvenez un peu les cinq rouages ? Donc, qu'on mette en place... Que tout ça soit normal, finalement. Donc, ce qu'il faut bien entendre par là, c'est que cette illégitimité rend non seulement acceptables les violences symboliques dont elles sont l'objet, mais a aussi rendu possible et tout à fait admissible par l'opinion publique le fait qu'on adopte aussi des mesures d'exception, des mesures légales discriminatoires qui vont, dès les années 2000, donc 2004, interdire l'accès aux jeunes filles au sein des établissements publics, puisque... Alors, évidemment, les termes de la loi sont très généraux, et ce qui permet, finalement, de noyer le poisson. Mais le contexte et le climat qui a accouché de cette loi indiquent précisément quelle était la cible de la loi. D'accord ? C'est la raison pour laquelle personne ne me fera douter du caractère exceptionnel de ces mesures discriminatoires. Et vous vous souvenez, on avait dit que dans le rouage, il faut des discriminations légales. Eh bien, il y a cette discrimination légale. À l'école, il existe une loi. Et cette loi a donné des petits rejetons, puisque les seuls... Alors, déjà, sur la laïcité, ça dit qu'on passe d'une laïcité qui s'appliquait, je dirais, aux agents de la fonction publique. Aujourd'hui, ça s'étend aux usagers, donc les élèves, mais aussi les mamans qui veulent accompagner des sorties scolaires. Donc il y a une forme de pression de la société, une forme de demande sociale implicite de neutralisation de l'espace public, ou de neutralité dans l'espace public, qui fait que partout, on veut aseptiser l'espace de la présence de cette visibilité musulmane dont les femmes, en l'occurrence, sont rendues coupables. Ce qui est plus difficile, en revanche, à percevoir, c'est tout ce qui se passe en amont des processus discriminatoires. Et c'est ce que moi, j'appelle... Enfin, ce qu'on peut appeler l'auto-exclusion, l'auto-discrimination. C'est qu'il y a un coup psychologique à être en permanence discriminée. Et je vous ai dit, ça conduit les personnes discriminées à adopter des stratégies. Et parmi elles, parfois, il y a la décision de ne plus s'exposer à la violence. Et donc à se mettre en retrait. À se mettre en retrait, à éviter. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes femmes qui avaient aspiré dans leur carrière professionnelle ou leur vocation universitaire à faire de grandes choses, et puis qui vont se dire, non, pas l'école, je sais pas, moi, la grande école, ou pas, non, parce que là-bas, il y a un recrutement, il y a un entretien. Non, je ne vais pas m'exposer à ça. Vous voyez, donc, il y a un dilemme qui, d'entrée de jeu, qu'on soit étudiante ou qu'on soit candidate sur le marché du travail, à pouvoir négocier entre des formes de liberté dont on nous dit qu'elles sont contradictoires. Donc, en amont, il y a ça. Mais sur le marché du travail, il y a aussi le retrait, ce que Barrel appelle la désertion active. C'est-à-dire l'idée de se dire, bon, moi, je vais pas chercher du travail, c'est pas la peine, il y en aura pas. Et puis, bon, si c'est pour me prendre des insultes, des regards, puis après, qu'est-ce que je fais de toute cette violence-là, une fois que je suis rentrée à la maison en termes d'estime de soi, etc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont décider de se mettre en retrait. Mais c'est un retrait un peu forcé. Donc, on pourrait dire un choix, elles font le choix de se mettre en retrait. Bon, il est un peu forcé. Et je pense que c'est important aussi de prendre... Et j'en terminerai vraiment par cette phrase. Cette dimension-là de l'autodiscrimination, c'est vraiment la preuve que le système discriminatoire peut fonctionner sans fait discriminatoire, sans action de discriminer, puisqu'il est attendu de la personne discriminée elle-même qu'elle s'exclue. Merci. Merci, Fatiha. Oui, parce qu'on intègre, c'est ce qu'on appelle un peu les victimes silencieuses de cette islamophobie qui se dissuade, qui se perçoit d'elle-même que finalement, ça ne sert à rien de tenter. Moi, j'ai beaucoup aimé une phrase. C'est comme toute pratique discriminatoire légale, elle sort du cadre légal. C'est intéressant. Bon, je vous donne le micro, Paola. Alors, avec vous, on va aller du côté des États-Unis. On va voir comment ça se passe, est-ce que ça se passe mieux ? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Vous allez nous parler des luttes menées par les femmes non-blanches aux États-Unis, leur stratégie et leur victoire. Merci. Je vais parler donc de Standing Rock, de Black Lives Matter et de Me Too. Premièrement, historiquement, les femmes racisées aux États-Unis et ailleurs ne sont pas venues en retard en tant qu'actrices du mouvement féministe, lesbienne et queer. Nous y étions depuis le début et la notion de notre arrivée tardive est une idée blanche suprématiste liée à la façon dont nous sommes insérés dans la temporalité des colons, toujours en tant qu'arriérés, etc., ainsi que des définitions coloniales de sujets, qu'est-ce qui constitue un sujet, et les définitions coloniales de l'activisme. Deuxième caractéristique, les mouvements antérieurs de haut profil étaient organisés autour des leaders prophétiques, par exemple Martin Luther King, Malcolm X, etc. Leur hypervisibilisation invisibilisait beaucoup des femmes qui étaient là, les leaders, même telles Fannie Lou Hamer. Aujourd'hui, les mouvements sont organisés de manière horizontale et sont décentralisés. Standing Rock et Black Lives Matter refusent catégoriquement la structure du président, de la porte-parole, etc. Et on voit bien là l'influence des femmes et des luttes de femmes en son sein. Troisième point, l'échelle. Beaucoup de mouvements d'aujourd'hui se servent de la tactique que Neil Smith appelle « jumping scales » ou « sauter l'échelle », c'est-à-dire l'expansion à des échelles plus larges pour l'efficacité. Aujourd'hui, presque tous les mouvements sont pris dans des problématiques de réformisme versus la révolution, ainsi que des questions de soi-disant respectabilité versus la transformation sociale complète. Respectabilité et réformisme sont souvent définis en termes de fémonationalisme et homonationalisme, par exemple. Maintenant, je vais passer à dire quelques mots sur les mouvements. D'abord, Standing Rock. Standing Rock n'est que la plus récente d'une très longue et dense histoire de luttes natives contre l'impérialisme, l'occupation, le colonialisme, le génocide, le capitalisme et la misogynie. Ces luttes ne sont pas très connues. Leur effacement fait partie du génocide en cours. C'est-à-dire que selon la génocide, il faut que les natives disparaissent et qu'ils continuent à disparaître et qu'éternellement, ils disparaissent toujours et toujours et toujours. Et donc, faire effacer ces mouvements, faire disparaître, fait partie du geste du génocide. Aujourd'hui, les luttes sont organisées pour combattre des compagnies pétrolières qui exploitent la terre, qui empoisonnent l'eau. Ensuite, par contre, depuis mai 2017, la ligne de pétrole marche malheureusement parce qu'on a eu Trump le 7 février 2017 qui a ordonné que cela recommence. Maintenant, Black Lives Matter. Évidemment, il y a une longue histoire des mouvements noirs aux États-Unis et c'est très connu en France et c'est même fétichisé et même instrumentalisé pour dire qu'en France, il n'y a pas de racisme. Le racisme, c'est aux États-Unis, mais en France, c'est un pays sans race et donc sans racisme, etc., etc. Nous connaissons la chanson. En effet, il y a beaucoup de gens qui profitent de la souffrance des Noirs américains. Je veux juste rappeler la longue histoire du féminisme noir, signaler par exemple qu'il y a toute une longue littérature là-dessus, y compris par exemple les travaux de Beverly Gilles Sheftal qui parlent du féminisme depuis des siècles chez les Noirs américains. Black Lives Matter s'inscrit dans cette lignage. C'est fondé en 2013 à Oakland qui était également le lieu de la fondation du Black Panther. Le motif était de protester contre l'acquittement de George Zimmerman, l'assassinat de l'enfant noir Trayvon Martin. Alors, Black Lives Matter a été fondé par trois femmes qui s'identifient en tant que queires. Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometti. Et Black Lives Matter, depuis le début, se définit comme intersectionnelle et pro-queer et pro-transgenre depuis le début. Ensuite, il y a le mouvement Me Too. Je ne vais pas être longue là-dessus, juste pour dire que ce mouvement a été fondé par une féministe activiste noire, Tarana Burke, en 2006. Et ce n'est pas devenu connu, c'est devenu connu quand les femmes blanches ont dénoncé Harvey Weinstein plus tard. Bien sûr, Me Too est devenu une campagne internationale qui existe aussi en France. Et puis, il y a eu certains succès parce que certains hommes ont croulé. Mais malheureusement, les pires sont souvent restés sur place. Par exemple, Trump, il est toujours resté sur place. Voilà. Les remarques finales, comment évaluer ces mouvements ? Pour ce faire, il faut, je pense, sortir du cadre néolibéral qui ne voit le succès que dans la sphère juridique. D'une part, ce qui peut apparaître comme un succès est parfois un échec. D'autre part, ce qui ressemble à un échec peut être parfois un succès. Par exemple, Standing Rock n'a pas arrêté la ligne du pétrole, mais il a apporté une large sensibilisation à la colonisation, au capitalisme et à l'environnement. En effet, on peut considérer que le succès des mouvements actuels réside en trois points. Je vais essayer de les résumer. Premièrement, leur intersectionnalité. L'intersectionnalité assure une analytique plus radicale. Un problème qui reste, par contre, c'est le fait que, quand on parle d'intersectionnalité chez nous, normalement, c'est le genre, c'est la sexualité, le racisme, les rapports de classe, mais ce n'est pas forcément les rapports de colonialité. Alors, il nous reste des rapports de colonialité qui sont réitérés parfois, inadvertissent, de manière inadvertite par des mouvements qui ne s'adressent pas, qui n'attaquent pas complètement la colonialité. Ça, c'est un problème. Ensuite, il y a le succès de leur horizontalité qui permet la propagation des mouvements et qui incite les jeunes de prendre la relève. Quand il y a un mouvement horizontal qui refuse catégoriquement un président, un vice-président, etc., ça veut dire que tout le monde a la capacité d'agir autrement. Ensuite, le troisième point, c'est leur ouverture du champ d'intelligibilité pour faire place à des catégories et des logiques, des présupposés et des conclusions, un système d'éthique et un système de valeurs qui étaient auparavant submergés. On voit, par exemple, que Black Lives Matter a donné lieu à un collectif qui s'appelle, une organisation qui s'appelle Say Her Name, qui d'ailleurs a été fondée par Kimberly Crenshaw, qui a inventé le mot intersectionality, et ce mouvement a poussé contre l'effacement des femmes noires qui existaient dans plusieurs mouvements. Et donc, il s'agit d'une ouverture vers le champ d'intelligibilité, là. Bon, je m'arrête là et je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci, Paola. Merci infiniment. En fait, je crois pouvoir dire que la force des Américains, c'est d'internationaliser les luttes. On vous suit de très près avec l'hashtag beau. On va vous demander, si vous le voulez bien, de revenir sur la mobilisation, les violences, les discriminations et les injustices subies par les salariés d'honnête. Et puis, vous allez également nous éclairer sur la stratégie choisie qui, finalement, a pu mener à bien votre combat, puisqu'il a abouti à une belle victoire, comme je le disais. Je suis Oumou Gueye, une des grévistes de chez Honnête. On a fait grève pendant 45 jours. Je crois que la plupart de vous ont suivi. Merci. Donc, on a eu cette société qui nous a repris après le départ de SMP et qui est venue déjà vouloir nous diviser, vouloir faire à leur façon comme ils ont dit. Donc, ils nous ont proposé un contrat avec la clause de mobilité. Ils nous ont réduit nos effectifs. Et donc, voilà, ça a déclenché une grève. Une grève de 45 jours, comme je le disais. On était sans cède au départ et on s'est retrouvés 84 grévistes qu'on a tenus jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de solidarité. Il y a eu beaucoup de soutien. Il y a eu la détermination. On était bien déterminés face à cet employeur-là. Et puis, voilà, on a combattu pendant 45 jours. Excusez-moi. On était hommes et femmes. Il y avait hommes et femmes. Mais je crois que les femmes étaient beaucoup plus déterminées. Parce que je disais, les femmes, on était partout. On faisait les repas. On avait la prise de parole, comme là, je suis là, avec mes deux collègues, là, et avec notre syndicat Anas, qui est un cheminot. Les cheminots qui nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on est allé jusqu'au bout. Je peux le dire maintenant. Ils nous ont soutenus moralement. Ils nous ont soutenus, jetés à nos côtés. Ils nous ont mis une caisse de grève sur Internet et on a récolté 80 000 euros. Ce n'est pas petit. Par contre, avec cette société, on a eu des coups bas. On a eu la police. On a eu les gendarmes. On a eu des intermières qui les amenaient tard dans la nuit pour essayer de faire le boulot, pour essayer de casser nos grèves. Et tout ça, on a subi. On a subi la police. On a subi. On a été aussi, comme Adgrège, assignés au tribunal, neuf de nos collègues avec la SNCF, qui a beaucoup soutenu Honnête. Mais malheureusement, nous, on a gagné. On a gagné devant Honnête. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas réglé. Jusqu'à maintenant, il y a des trucs qui ne sont pas mis en place. Comme on disait dans notre slogan, Honnête, malhonnête, SNCF complice. C'est toujours ça. C'est toujours ça. On n'a pas eu ce qu'on veut encore. Et ils veulent toujours la clause de mobilité. Ils disent qu'ils ont enlevé sur le contrat. Mais jusqu'à là où je vous parle, il n'y a aucun de nous qui a signé un contrat, d'ailleurs. Et voilà. Donc, ça ne va pas encore. Le combat continue. Le combat continue toujours. Merci. C'est Oumou. C'est Oumou. Merci, Oumou, pour votre témoignage. On peut donner le micro à Fernande. On va écouter Fernande Bagou qui disait dans les médias, ils veulent nous amener à l'usure, mais on ne lâchera pas. Je suis l'une des grévistes de Honnête. Comme ma collègue le disait tout à l'heure, ça a été difficile. Mais avec l'union, on a pu vraiment gagner cette guerre, ce combat. On était unis, vraiment unis. On s'est organisés. On a fait des équipes qui étaient là de nuit comme de jour, sur les piquets de grève. Et il y avait d'autres équipes qui allaient dans les gares pour aller vraiment faire du bruit, pour manifester notre mécontentement. Ce combat, on l'a mené, mais c'était pour notre dignité et le respect. En fait, quand on est noir, on ne nous considère pas. Quand on travaille dans les gares, c'est-à-dire, je dirais que c'est des petites maires que les gens ne voyaient pas, qui étaient invisibles. Mais on a voulu sortir de ce silence pour dire qu'on est là. C'est grâce à nous que les gares sont propres. Merci. C'est vrai qu'au début, nous, on avait peur. Mais avec l'encouragement qu'on a eu des uns et des autres, on a pu vraiment sortir de notre silence. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous marcher dessus. S'il y a à parler, on parlera. Merci, Fernande. Merci. On va donner la parole à Anis ou à Aminata. C'est vous qui choisissez de répartir la parole comme vous l'entendez. Je vous en prie. Pour juste synthétiser, ils se sont mis en grève par changement de prestataire parce que, comme tous les sous-traitants, c'est des fusibles. Ils sont malléables à merci. Et puis, le repreneur, c'est toujours du moins dix ans. Donc, c'est toujours moins cher. On essaie toujours de précariser encore plus. Donc, ils ont essayé de s'attaquer à ces salariés-là qui, pour la plupart, c'était leur première grève. On les a rencontrés assez difficilement. C'était le 16 novembre. Nous, on les a vus dans un petit local à Saint-Denis, serré. On a vu des mamans en boubou, des papas qui étaient en train de prier sur un carton, etc. Un peu dans la galère au bout du 15e jour. Et puis, ça se termine avec des femmes aujourd'hui qui font des tribunes. Oumou, il y a un soir où elle prend le mégaphone dans la ligne H, où elle est en train de dire on est assigné au tribunal, mais ne vous inquiétez pas, ça, c'est rien du tout, etc. C'était donner justement une tournure politique de montrer justement que lorsque on est unis, lorsqu'on est solidaires, lorsqu'on donne la parole aux femmes, aux précaires, aux personnes racisées, etc., qu'il n'y a pas besoin d'avoir une moustache, d'être à la CGT ou quoi que ce soit pour pouvoir se battre. Qu'on est aussi en capacité... Applaudissements Merci. Et qu'on est aussi en capacité de s'organiser, de se défendre par soi-même. On voit justement, quand on fait ce lien-là entre toutes les luttes, que ce soit les luttes féministes, les luttes contre les violences policières, les luttes des précaires, des personnes racisées, parce qu'il y avait aussi des personnes sans papier, on peut réussir à faire quelque chose de fort. Merci. Amilata, vous voulez ajouter quelque chose ? Depuis qu'ils sont venus, on est dans la merde. On travaille, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de respect, ils ne payent pas bien, ils ne considéraient pas. Si on appelle, il n'y répond pas. Si on envoie des lettres, il ne répond pas. On n'est pas esclave. On est là pour travailler, pour aider notre parent. Moi-même, j'ai fait presque un mois quelqu'un qui n'a pas payé mon stade. Ils sont là. Une femme, il peut laisser ses enfants pour aller travailler, enfermer ses enfants pour aller travailler, tu ne payes pas. Ça, c'est une société, ça ? Ce n'est pas une société. Ils ont venu pour nous massacrer. Nous, on ne laisse pas. Les grèves, ça continue. Les combats, ça continue. Moi, je n'ai fait que de temps par celle-là. Mais je vais soutenir mes soeurs et mes frères. À cause des souderailles, le monsieur qui est là, on ne peut rien dire. Il est devenu comme notre frère, il est devenu comme notre oncle, il est devenu comme tout. C'est lui qui est venu nous aider. Les premiers jours, ils sont venus. En ce moment, on n'a même pas de l'argent pour manger. Il y avait presque 40 femmes qui étaient là. Il y avait des hommes, 60 ans. On dormit à la gare. On travaille ensemble. SNSF, il dit qu'on ne travaille pas ensemble. On travaille ensemble. Il sait que nous, on est immigrés, on ne sait pas lire. Moi-même, je ne sais pas lire. Je ne sais pas écrire. C'est maintenant que je me débrouille pour écrire, pour lire. J'ai fait mon petit boulot pour aller faire des cours de soir pour que je puisse parler des problèmes qui viennent avec nous. SNSF, il n'est qu'à nous regarder. On est là. On n'est pas esclaves. On est être humain. On a laissé notre parent pour venir ici. On n'est pas venu pour regarder de tout le faire. On est venu pour aider notre parent. On n'est pas des moyens. Si on a des moyens, on ne vient pas ici. Merci Aminata. On termine dans l'émotion avec les témoignages de nos mamans. D'Anis également. Vous nous avez tellement appris et vous continuez à nous apprendre. Bravo. C'est vrai qu'au début, nous, on avait peur. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous marcher dessus. S'il y a à parler, on parlera. Sous-titrage Société Radio-Canada